A ce moment, il faut penser en termes de géostratégie, de sous-sol, de géographie, de néocolonialisme. Ça continue. On tabasse les musulmans sur la planète depuis la guerre du Golfe. Michel Alonfray, il se tabasse tout seul. Nous avons une politique étrangère à l'endroit des pays arabes, qui est une politique islamophobe. La relation Michel Foucault et Robert Badinter, la peine de mort, etc. Je pense que c'est indépassable. Il n'y a pas de bonne raison d'infliger la mort à qui que ce soit. Bon, les gars. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. Et par gros morceau, je ne fais pas référence à son quintuple menton, option gavage en règle sur le dos du contribuable, mais bien à toute la légende qu'il véhicule. Auteur prolifique, personnage médiatique incontournable, punchliner de talent et pourtant énorme baudruche qu'on peut dégonfler d'une simple pichenette, le cas de Michel Alonfray est plus complexe qu'une équation du cinquième degré. Sauf que le cas Michel Alonfray, lui, moi, je peux le résoudre et je vous propose donc d'en jacter aujourd'hui. Depuis les années 80, Alonfray a publié plus d'une centaine d'ouvrages, dont certains sont des best-sellers absolus, tandis que d'autres, comme sa poésie, sont totalement oubliés. D'ailleurs, vous saviez, vous, qu'Alonfray gratter des haïkus, hein ? Bah voilà, je vous ai déjà appris un truc, alors hop, pouce bleu et puis on s'abonne en activant la cloche. Allez, 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 on ne résiste pas. Vous savez que j'ai raison. Alonfray, c'est le gars qui a touché à tous les genres, à tous les auteurs et à tous les courants politiques. Initialement marqué à la gauche de la gauche, le mec a progressivement entamé une transition d'usule à Maurras en se rapprochant, à compter des années 2000, d'une certaine droite plutôt forte et souverainiste. Bonne nouvelle ? Bah attendez de voir pourquoi et comment on en est arrivé là, vous allez vite déchanter. On peut en parler, on va rigoler, on va rigoler, hein, on va rigoler. Aujourd'hui, votre hussard favori vous emmène à la rencontre d'une telle girouette politique et esthétique que si le gonze ne pesait pas trois quintaux, je l'installerais volontiers sur mon toit pour savoir dans quel sens souffle le vent idéologique. Il est infaillible en la matière. Alors comment Mishmish, entre ses 40 AVC et ses milliers de bouquins rédigés tellement à la chaîne que lui-même doit les confondre, j'en suis sûr. A-t-il pu trouver le temps de tourner et retourner sa veste politique sur tous les sujets ? Que valent, d'un point de vue politique et stylistique, les opuscules que le mec sulfate sur son copieux public à un rythme plus élevé que le débit de punchline de mes épisodes ? Et qu'est-ce qui a bien pu vous faire penser que ce bigam jouisseur athée sans descendance allait vous donner des conseils pertinents sur l'avenir de notre civilisation ? Vous regardez Courmartial, et je vous dis tout dans un instant. Mais avant ça, c'est l'heure de la réclame. Amoureux des beaux textes qui ont des choses à dire, plutôt que le graphoman Onfray, choisissez des bons bouquins triés sur le volet, édités avec soin et porteurs d'un vrai discours sur notre temps, nos mœurs et notre avenir possible. C'est exactement dans ce but que j'ai fondé La Giberne, ma propre maison d'édition, et publié mes premiers titres. Et puisqu'on va parler aujourd'hui du destin de notre civilisation, abordé dans le gros banger qu'est pays réel, et d'une vision hédoniste du monde, traité dans les saints d'esprit, je vous invite à faire quelques emplettes pour rester dans le thème. Allez, zou, le lien est en description, tout est dispo pour pas cher, et on livre partout dans le monde, foncez, y'a pas d'excuses. Pour moi c'est un top produit, à condition d'en prendre 8 ou 9. Et sur ce, ne faisons pas plus attendre Michmich, si je le laisse seul trop longtemps en coulisses, il va me dévisser tout le garde-manger comme l'ogre normand qu'il est, générique. Ok, let's go ! Bon alors pour une fois, je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter notre sujet du jour. De deux choses l'une, soit vous êtes un extraterrestre qui écoutait mes vidéos depuis Pegasus X21, et dans ce cas, bonjour à vous, soit vous savez déjà qui est Michmich. Le mec squatte tellement les plateaux télé depuis 88, date de son premier bouquin chez Grasset, la maison de Yann Mouax, où il était rentré par l'intermédiaire de Jean-Paul Enthoven, le père du petit Raphaël dont on a déjà parlé ici. Tout se recoupe, que les fauteuils d'On n'est pas couché et de LCI doivent être moulés sur son derge depuis Belle Lurette. Vos arguments sont fabriqués rue des Saint-Père chez Grasset, où nous nous sommes rencontrés. Faut dire qu'on ferait, il s'est donné pour arriver à se faire connaître ainsi. Copinage avec BHL pour intégrer la rédaction de sa flopesque revue La Règle du jeu en 91, direction d'une collection chez Grasset jusqu'au début des années 2000, dénonciation avec petit cri d'orfraie, supplément indignation scandalisée de la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour des présidentielles de 2002, copinage avec l'infâme Besancenot, discussion patiente avec le râteau penu Michel Houellebecq, bon n'en jetez plus, le mec a tapiné sur tous les trottoirs médiatiques, bouffé à tous les râteliers et gobé plus de zboub qu'une vieille catin rue Saint-Denis, « Diet à 6000 calories, baltringue ! » Sauf que lui, à la fin, il a mis les dents et il s'est grave embrouillé avec BHL, on va en reparler. Alors, la vraie question qu'on peut se poser c'est, pourquoi ce mec, qui n'est pas un fils de grand bourgeois, a-t-il été admis dans les cercles très fermés du petit Paris ? Et ouais, Onfray c'est le fils d'un ouvrier agricole et d'une femme de ménage, soit l'exact opposé sociologique de BHL ou Bec BD. Alors, ces gonzes, qu'est-ce qu'ils l'ont trouvé ? Je vais vous le dire. Le mec a commencé sa carrière comme caution morale pour tous ces gens qui se croient proches du peuple sans le connaître, et qui, pour une fois, grâce à Onfray, avaient l'occasion d'en approcher un vrai ressortissant, un gus en chair et en os, bien poli et polissé, un vrai sauvage rééduqué et présentable qu'on a introduit dans leur petite cour comme la Vénus autentote à la cour d'Angleterre. Et c'est vrai qu'Onfray, on va pas lui retirer ça, il est le produit d'une ascension sociale exceptionnelle via l'école, qu'il a sorti de la misère familiale pour le jeter sous le feu des projecteurs parisiens. Et ça, je vais pas tergiverser, je respecte. Je respecte vraiment. En revanche, qui dit milieu modeste des années 50-60, Onfray est né en 59, ce qui fait de lui officiellement un gros bummer, dit aussi effroyable gauchisme. Et là, on va pas le nier non plus, la psyché du premier michemiche, celui des années 80 à 2000, est effrayante. Athéisme, rejet viscéral du catholicisme et de ses apports à notre glorieuse civilisation, sans-frontierisme, anticapitalisme primaire et culte absurde de l'état-providence qui était déjà, à cette époque, en voie de décrépitude avancée, les prises de position du michemiche de cette époque dénotent radicalement avec les petites dingueries qu'on va voir plus tard. Le mec nous a resservi, des années durant, sans barguigner, avec son aisance orale ordinaire, tous les poncifs éculés de son bord politique infâme, le même qui, sans le comprendre faute de neurones valides, était en train de faire rouler la France vers sa tombe. Donc, bien évidemment, michemiche a voté Mitran, michemiche a Pépon Besancenot, Besancenot pour moi, j'sais même pas quel mot employer, quoi, c'est... Et michemiche a profité grassement des années durant, des 18 mois de vacances hebdomadaires que son statut de prof lui conférait, sans se demander comment la cinquième économie du monde pouvait tourner, pendant que lui et sa clique de fonctionnaire n'en glandaient pas une. Je pense qu'elle a été jolie l'autre jour, en jupe et tout, et que là, avec un décolleté redoutable... Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Alors, je vous vois venir. Vous allez passer en mode apter et me dire « Ni, 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 du sort, tu exagères, Onfray, c'est aussi l'université populaire de Caen ! Ni, 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 tu es un droit tardé ! » Alors, déjà, merci beaucoup, et ensuite, venez par là, faut qu'on enjacque un peu de cette histoire d'université, justement. L'université populaire de Caen, c'est une organisation fondée par Onfray pour dispenser, de façon informelle et sur la base du volontariat, des cours à qui les voudraient, afin que le peuple puisse s'éduquer aux idées, à la démocratie et aux concepts philosophiques. Alors, sur le papier, c'est absolument magnifique, et l'idée que des gens sans formation académique puissent s'ouvrir à la grande culture, moi qui tiens une chaîne qui convainc des tas de gens de bouquiner les grands auteurs, je peux pas dire que ce soit un mal, bien au contraire. En revanche, et comme souvent avec Onfray, il y a un envers du décor. Et là, la critique de cette université populaire peut se décomposer en deux aspects. Petit 1, le truc est un nid à gauchistes, pour qui le but réel est moins d'expliquer la maïotique et le cogito au pélo moyen que de former des cohortes de gueux demi-habiles qui voteront bien gentiment à gauche comme leur prof, ces phares de l'humanité leur auront appris à le faire. Et petit 2, qui est aussi le point le plus important, l'université populaire est un monument élevé par Mich Mich à sa propre gloire, et destiné à le servir. En conséquence, ce mec, qui a développé avec le temps une aura de diva, il s'est entouré de larbins plus servile que Molotov envers Staline, et prêt à le suivre dans toutes ses carabistouilles. À tort ou à raison, ne voulaient pas se soumettre, Onfray les a peu à peu congédiés comme les vulgaires laquais qu'ils étaient à ses yeux. Akabi, akaba, et voilà, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponses, c'est croatique. Ah, et bien sûr, cette association, qui a longtemps été financée par de l'argent public, les fameuses subventions que vous raquez à travers vos impôts, elle a surtout servi à payer la femme d'Onfray. Oui, oui, sa femme. Enfin, sa femme. Une de ses femmes. Parce que le mec en a longtemps eu deux, une officielle et une officieuse, son assistante. Voilà. Quoi ? Est-ce qu'il a eu des... des quoi ? Des enfants ? Mais jamais de la vie, voyons. Vous l'imaginez partager sa part d'île flottante et renoncer un peu à sa philosophie hédoniste ? Oui, hédoniste. Chez Onfray, c'est le mot raffiné pour dire 68ards. Profitez, gavez-vous, jouissez sans entrave, pas de retenue. Pensez printemps, les amis ! L'état français paye ta deuxième femme et finance ton en bon point. Pourquoi voulez-vous qu'on lui parle de marmot ? Mettez-vous deux minutes à sa place, les gars. Nye, 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 le hussard, tu fais de la dominème ? Nye, 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 tu parles pas de la philosophie d'Onfray ? Nye, 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 j'ai du cosmos et je suis intelligent. Oui, oui, d'accord, d'accord. T'as gagné, on va parler de la pensée d'Onfray. Et vous allez le voir, en fait, de penser, on est plus ici sur un ressenti de l'époque et sur la retranscription de ses névroses, c'est assez fascinant. Je vous l'ai dit, de base, Onfray, c'est un gauchiste, avec des idées que BHL ou Jacques Attali ne rejetteraient pas aujourd'hui. Seulement, contrairement à ces deux inénarrables clampins, Onfray a drastiquement évolué durant les années 2010 et 2020, au point de fricoter aujourd'hui avec la droite dure. Eh bien, sacré revirement. Championnat du monde de dressing, option retournage de veste. Que s'est-il passé ? Bah, je vais essayer de vous l'expliquer. Pour schématiser, la pensée initiale d'Onfray, c'était Nye, nye, les curés, c'est nul. Nye, nye, la gauche, c'est bien. Nye, nye, la vie, c'est de profiter de l'existence. Nye, nye, y'a pas d'au-delà. En gros, pour les gens qui ont besoin de mots compliqués pour masquer leur pensée de bas étage, on appelle ça, ouvrez les guillemets, une vision du monde matérialiste, hédoniste et libertaire. Fermez les guillemets. Sauf que tout ça, bah, ça marche pas. Je veux dire, l'être humain, c'est pas juste une machine à boire, manger, dormir, consommer et forniquer. La fiction, l'imaginaire, la foi, la transcendance, la sagesse et l'aspiration à un but grandiose sont également des besoins vitaux d'une psyché saine. Et s'ils sont plus immatériels, ils savent quand même se rappeler aux bons souvenirs de l'andouille qui voudrait les ignorer. Donc, chez Onfray, ce qui s'est passé, bah, c'est Cosmos. Cosmos, c'est le livre d'Onfray de 2015, ou plutôt l'un des livres tellement il en publie, qui marque le point de bascule de son parcours. Dedans, Onfray nous assure qu'il est resté de gauche, proche du peuple et ami des musulmans, interview chez Ruquier et embrouille mondaine avec BHL au sujet de la Libye à l'appui, et il nous vante le chamanisme. Ben, voyons. Un vrai hippie, le gonze. Ce bouquin, il vous fait l'éloge du bon sens paysan, de la contemplation béate de la nature, et de l'expérience de la transcendance via l'admiration d'un infiniment grand qui, par définition, nous dépasse et nous englobe. Bon, en gros, le cerveau humain, comme la métaphysique médiévale à horreur du vide, et là où l'humain refuse la spiritualité saine et héritée de ses aïeux, bah, il retombe dans le paganisme. Quoi ? Quoi ? Répète ! Le paganisme. En fait, Onfray, c'est la rencontre complètement hasardeuse et sidérante d'un boomer gauchiste multimillionnaire avec un druide celte spégandalf le gris. À un moment donné, il y a eu une de ces sorties de piste, mon pote, je te raconte même pas. On est passé pour des baltrings. Et à partir de là, vous allez le voir, les choses sont allées plutôt vite. Onfray perdant son étiquette aux allures de totem d'immunité médiatique qui est l'appartenance à la gauche. En quelques années, il a été rattaché pour de bon à l'extrême droite et à son gargamelle de poche, le petit Eric Z. Il faut dire que là encore, Onfray a mis les moyens. En 2017, il a publié Décadence, un livre dont le titre est déjà un programme politique en soi. Oh là là, c'est la Décadence, hein ! et qui nous explique que la société occidentale est en train de prendre l'eau et que bon, bah, y'a rien à faire, des eaux pas des eaux, on n'a plus qu'à couler en se drapant dans notre dignité. Et ça, ce discours de pleurnicherie sur un monde qui finit et dans lequel on ne trouve plus sa place, il peut carrément surprendre de la part d'un gonse issu de la gauche. Alors, que s'est-il passé ? Bah, je vais vous l'expliquer encore une fois. Trois choses. Déjà, comme je vous l'ai dit, Onfray est très doué pour sentir l'air du temps. Donc, à raison de 2 ou 3 euros pour sa pomme sur chaque livre vendu 25 balles, il s'est dit que vendre 3 000 exemplaires d'une purge gauchiste à contre-courant de toutes les évidences, c'était quand même vachement moins cool que d'écluser 350 000 décadences qui nous vantent un Occident finissant. Ah bah, un petit million de droits d'auteur par livre, on va pas se priver, hein ! Donc, oui, désolé de vous l'apprendre, le positionnement d'Onfray est, en partie, et en partie seulement, un positionnement stratégique. Y'a un marché de la déprime à prendre à droite, et le mec a posé une OPA dessus, grosse comme ça, bedaine. Bon, et puis deuxième argument, la situation personnelle du gonse. Pas d'enfant, pas beaucoup de famille, une femme sur deux décédés, et une santé plus fragile que la psychologie d'un bégodolâtre triple redoublant en L1 de marxisme, nous nous donnons des nouvelles du réel. On ne l'a pas dit, c'est vous ! Clairement, ça ne pousse pas à voir le monde sous un jour lumineux. Quand tu ajoutes encore à cette équation qu'en 2017, Onfray approchait gentiment de la soixantaine, tu comprends qu'en fait, son discours misérabiliste est avant tout le reflet de sa propre situation. Et puis, troisième argument, la contre-histoire de la philosophie. Ça, c'est un chantier entrepris depuis longtemps par Michmich pour mettre, ou remettre en avant, des outsiders de la philo, des mecs qu'on a voulu marginaliser à leur époque ou après leur mort dans le domaine des idées. Alors bon, le mec prétend toujours qu'il a déterré des clans peints inconnus de tous et qu'il est une espèce d'archéologue des idées, mais nope, ce sont tous des auteurs assez connus en définitive et souvent bien édités. Mais en revanche, à force de penser avec les marginaux, Onfray a immanquablement développé un attrait pour des personnalités supposément infréquentables, qui, elles, avaient aussi ce côté « ouin ouin c'est la fin du monde ». Par contact, il a donc fait sienne cette manie de pleurniche et a porté haut les couleurs de ses errements. Parce qu'en fait, c'est ça le souci de Michel Onfray. Le mec passe son temps à lire, à écrire et à donner des interviews et du même coup, bah, il en oublie de penser. Je veux dire, de penser vraiment à froid, avec du concept et du recul, comme un philosophe, quoi. Cocasse, non ? Ce type, depuis longtemps, n'est plus qu'une sorte de polémiste plutôt brillant, mais bien éloigné d'un Descartes ou d'un Spinoza. Non mais, je veux dire, tous les ans, vous avez un gros bouquin d'Onfray qui sort avec des petits DLC sous forme de recueil, d'articles ou de chroniques. Le mec, c'est FIFA, en fait. C'est totalement FIFA, ou Assassin's Creed, ou Call of Duty. Mais vous avez l'idée, c'est une marque, le bonhomme. Et ce qui est super fort, c'est que beaucoup de gens conservent une sorte de tendresse pour ce personnage, alors que ce gus n'est pas dans votre camp et ne veut absolument pas votre bien. Onfray, pour filer la métaphore de la marque, c'est comme Apple. Des produits chers, interchangeables et une bande de fanzous aveugles qui le suivent en dépit de tout bon sens. Et le bon sens ? Il est où, le bon sens ? Non mais, franchement, c'est quoi le dernier truc ? Front populaire ? Mais quand la revue est confondée par un producteur de télévision proche d'Ardisson et un gigantesque boomer plein osace pour publier des interviews de Michel Houellebecq, elle est où la frange populaire, là ? Alors, je ne dis pas que cette revue ne publie pas des choses intéressantes, hein. Je dis juste qu'il ne faut pas voir dans ces gens des alliés réels du cran droitard ou nationaliste. Ici, c'est que du business et du putaclic. Alors, je vais essayer de nuancer. Onfray n'est pas le pire des clans peints médiatiques et c'est moins agaçant de l'écouter lui que BHV ou Yann Moix. Cependant, plutôt que de lire ce peintre, je vous invite chaudement à vous radiner en description pour découvrir quelques vrais classiques de la philosophie qui vous aideront à comprendre un peu mieux le monde et la vie. Marc Aurel, Pascal, Nietzsche, Bergson, autant d'auteurs qui furent de vrais grands penseurs et des stylistes de talent. Alors, foncez. Certains ont déjà un épisode sur la chaîne, d'autres en auront un plus tard. Allez-vous, lâchez un peu Call of FIFA et son extension sur Freud claqué au sol et allez me bouquiner tout ça. Et par pitié, reprenez un peu confiance en notre destin collectif et admettez que les abus de certains catholiques ne condamnent pas toute transcendance. Vous aurez ainsi, en trois secondes, acquis plus de sagesse que Mich Mich dans toute sa vie. De rien, ça me fait plaisir. Et pour me remercier, je vous invite à passer visiter la Giberne et à choisir quelques-uns de ces beaux textes qui vous montreront que le monde n'est pas prêt de disparaître et que le XXIe siècle, loin d'être une époque insignifiante, est un laboratoire passionnant pour tout un tas de problématiques, des tensions communautaires à l'évolution des rapports hommes-femmes en passant par la recomposition des régimes politiques. Vous verrez, ça vous fera tout bizarre de tenir entre vos mains un bouquin écrit après 2000 et pourtant de qualité. Alors foncez, je vous attends. Michel Onfray vieillit. Et en vieillissant, comme tous les boomers de gauche, il redécouvre les bienfaits de la tradition et de la culture occidentale immémoriale qui lui permet de soigner son AVC à l'hôpital sans compter sur Maître Amadou, le guérisseur de Barbès. Donc, en gros, il va finir comme tous les vieux croulants de son acabit, il va achever son retournement de veste et, si Dieu le veut, il mourra même baptisé, ce qui, toute charité mise à part, me fera quand même bien rigoler. Pour que je puisse suivre de près cette histoire et continuer de vous régaler avec mes vidéos de SupraQualitax, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, à passer sur les réseaux sociaux les plus incroyables de tous les temps, qui vous dit « rompez les gars ». Quoi ? Ah oui, le verdict. Puisqu'il le faut, ce sera... Les dames, d'abord. Tu me cherches ou quoi ? Non, je te taquille, mon grand. Allons-y. Je te taquille, mon grand. Je teappe, mon grand.